Musique Nous avons vécu au printemps dernier sous la lumière du clan Traoré. Le clan Traoré faisait la une des médias, le clan Traoré faisait la une du monde politique, il n'y en avait que pour le clan Traoré. Bon, c'était un clan de délinquants, mais peu importe. C'était le clan Traoré qu'il fallait valoriser par tous les moyens et tout était permis au clan Traoré. D'ailleurs, Castaner lui-même l'avait dit, il avait dit « quand l'émotion est grande, elle prime le droit ». Donc, le clan Traoré pouvait organiser des manifestations interdites, aucun problème. Le clan Traoré pouvait, à la fin des manifestations, casser un petit peu, aucun problème. Le clan Traoré avait tous les droits. Et Adama Traoré, qui avait perdu la vie lors d'un contrôle de police, était une sorte de héros. C'était un multirécidiviste, mais tout de même, c'était un héros, peut-être même un saint, peut-être même un dieu. Il n'y en avait que pour cet homme qui était, sans doute, un héros, un saint ou un dieu. Cela, c'était jusqu'en juillet dernier. Et puis, l'on apprend dans un jugement que M. Traoré, dans sa prison, était un violeur multirécidiviste. Il violait son co-détenu. Et là, brutalement, le clan Traoré a disparu. Il s'est évanoui, enfumé. Plus personne ne parle du clan Traoré. Traoré, c'est fini. Traoré n'existe plus. Alors, finalement, c'est un petit peu réjouissant parce qu'on s'aperçoit que, lorsque M. Traoré est multirécidiviste, cela ne pose aucun problème. Nous pouvons manifester notre soutien à M. Traoré multirécidiviste. Cela dit, quand M. Traoré pratique le viol sur un co-détenu, c'est donc un homme qui viole à répétition un homme. Là, ça fait un petit peu désordre. Ça déstabilise. Bon, il aurait violé une femme, ça n'aurait pas été très grave. On aurait trouvé des raisons. Bon, on peut avoir des pulsions. Il faut bien que jeunesse se passe. Voilà, on peut avoir des gros besoins. Ça n'est pas forcément dramatique. Mais là, violer un homme de façon répétitive dans une prison, franchement, là, c'était moche. Et manifestement, la classe politico-médiatique, cet été, a trouvé cela moche. Donc, violer un homme, c'est moche, au moins pour le moment. Sur ces tristes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501